Le vaisseau fantôme La légende du vaisseau fantôme L'Octavius, dont on avait perdu la trace ainsi que tout son équipage était une histoire qu'on se racontait de port en port. On l'aurait aperçu à plusieurs reprises avant de le voir disparaître dans la brume. Le navire devint plus qu'une simple légende lorsqu'en 1775, un baleinier nommé l'Hérald découvre le navire en train de dériver au large des côtes du Groenland. Les marins crièrent en direction du navire sans recevoir de réponse. Au bout d'un moment, ils décidèrent de monter à bord et ce qu'ils découvrirent les terrifia. Des dizaines de cadavres gelés jonchaient le sol et les calent. Le froid arctique avait gelé l'intégralité de l'équipage. L'équipage du Hérald découvrit le corps du capitaine du navire encore attablé à son bureau avec son journal de bord ouvert pour la dernière entrée de l'année 1762. Ce qui signifie que le bateau flottait depuis 13 ans sur les mers. Il aura terminé son passage vers l'Atlantique tout en revenant en Angleterre depuis l'Orient via le passage du Nord-Ouest en tant que navire fantôme glaçant. Laissez-moi vous raconter ce qu'on trouva dans le journal de bord de la frégate anglaise Bacchante qui navigua au large des côtes australiennes le 11 mars 1881. À 4 heures du matin, un brique passa sur notre avant. À 300 mètres, le Cap-Vernot. Une étrange lumière rouge éclairait le mât, le pont et les voiles. L'homme de Beaussoir le signala sur l'avant ainsi que le lieutenant de quart. Le Beaussoir est un dispositif de levage utilisé pour hisser une encre ou une embarcation de sauvetage par exemple. Un élève officier fut envoyé dans la vigie. Mais il ne vit cette fois aucune trace, aucun signe du navire. 13 personnes ont été témoins de l'apparition. La nuit était claire et la mer calme. Le tourmaline et le Cléopâtre qui naviguaient par Tribor avant nous demandèrent par signaux si nous avions vu l'étrange lumière rouge. Parmi les témoins de ce phénomène, le duc d'York, le futur Georges V, alors aspirant à bord de la bacchante. Pour lui, l'authenticité de cette apparition ne fit jamais aucun doute. L'Orient était un trois-mât qui faisait route depuis San Francisco vers la Chine en septembre 1867. Une semaine après l'appareillage, une tempête d'Ouest commença et ne lâcha plus le navire. Un soir pourtant, la mer se calme un peu et le capitaine, accompagné d'une dizaine de passagers, monte sur le pont. Le capitaine demande alors où se trouve le second. Peu de temps après, ce dernier pousse un cri depuis le haut de la dunette où l'officier était monté pour surveiller l'état du gréement. Je vois le vaisseau fantôme ! Sur le pont, on se met à rire car pendant le dîner et pour passer le temps, on a parlé des légendes de la mer et des convives avaient plaisanté sur la crédulité de certains marins. Le second, lui-même, s'était montré particulièrement sceptique. Or c'est précisément lui qui est en train de dire qu'il voit un vaisseau fantôme depuis le haut du mât. Ce dernier répète qu'il voit bien un vaisseau fantôme et les rires s'arrêtent car on sent bien dans sa voix étranglée un sentiment de terreur. Le commandant saisit sa longue vue et la pointe dans la direction indiquée par le second. Le commandant balbutie alors une exclamation intelligible car il voit bien un navire à moins d'un mille. Ce navire a hissé toutes ses voiles et elles sont gonflées à bloc, bien étarquées. Le bateau est poussé par le vent avec facilité. Or, il y a à peine une légère prise. Le voilier inconnu passe à l'arrière de l'Orion et semble vouloir communiquer un message à ce dernier. Sur le pont du navire, on distingue des ombres s'agitées sur le pont du voilier. Le bateau fantôme se met alors parallèlement à l'Orion. Il n'y a aucun bruit de voix, aucun appel de la part de son équipage. Le capitaine saisit son porte-voix. « Avez-vous besoin d'aide ? » crie-t-il. C'est à peu près à cet instant qu'un matelot montant sur la dunette pour prendre son car et qui a échappé à toute l'affaire croit que son commandant est devenu fou. Car il le voit, debout, gesticulant et hurlant devant la mer. Car dans la direction où le commandant regarde, il ne voit absolument rien. La visibilité devient alors de moins en moins bonne car la lune se voile et une ombre dense tombe sur la mer. Quand la lumière pâle de la lune perce à nouveau le ciel, le navire fantôme a disparu. Cette apparition a eu lieu en 1847 au large de Rio de la Plata. Le capitaine d'un caboteur, un certain Quevedo, aperçut un après-midi vers 5h par mer forte, tangris et partiellement bouché, une frégate entourée d'un faible halo de brume. Il distingua celui qu'il pensa être le commandant sur la dunette, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Ce qu'il était plus, par contre, c'est qu'il y avait un corps pendu au bout de la vergue. On entendait au loin crier une suite de phrases toujours les mêmes qu'on comprenait mal mais dans lesquelles revenait toujours le mot « eau ». Quevedo ne chercha pas à entrer en contact avec la frégate et s'éloigna. Arrivé à la Plata, Quevedo entendit parler par hasard d'un armateur, López d'Arunda, qui avait promis une forte récompense à qui donnerait des nouvelles du Nerviron, un navire sur lequel s'était embarqué son fils, Sandoval, et sa jeune épouse à destination de l'Espagne. Navire qui n'avait plus donné de nouvelles depuis un moment. López d'Arunda était d'autant plus inquiet qu'il avait rêvé de son fils, la tête couverte d'un bandeau sanglant, son doigt vers une vergue au bout de laquelle sa propre silhouette était pendue à ses pieds, un seau plein d'eau avec autour de lui des matelots qui riaient. Quevedo, frappé par la similitude de sa propre vision et du rêve de l'armateur, alla trouver López d'Arunda. Ce dernier organisa alors des recherches, voire qu'il craignait une supercherie de la part de Quevedo pour toucher la prime qu'il avait promis à celui qui l'aiderait à retrouver la frégate disparue. Ces recherches n'aboutirent pas. Mais trois semaines plus tard, la police mit la main sur un des matelots du Nerviron. Ce dernier avait déserté le navire et raconta la terrible histoire de ce que devint le Nerviron. Le troisième jour de la traversée, une révolte avait éclaté à bord de la frégate, non pas contre le capitaine, mais contre ses passagers. À savoir, Sandoval et sa femme, dont le seul tort ou la grande imprudence s'est selon, avait été d'embarquer leur fortune dans plusieurs caisses remplies d'or sur le bateau. L'équipage avait assassiné la jeune femme et Sandoval d'Arunda avait été blessé au cours de sa lutte. Il avait été attaché au pied du grand mât, mourant de soif et réclamant à boire. Par cruauté, les mutins avaient placé devant lui un baquet d'eau sans lui en donner une seule goutte. Finalement, Sandoval fut pendu et son cadavre resta de longs jours exposé à l'arrière de la frégate. Les mutins devinrent pirates et longèrent les côtes du Brésil et de l'Argentine capturant des petits navires ou des barques de pêche et faisant des haltes dans des lieux peu connus. Ce fut lors d'une de ces haltes que le déserteur s'enfuit et revint à la Plata. On ne captura jamais le navire et ses marins mais on le vit souvent sur les mers. Au cours des mois qui suivirent, plusieurs capitaines de navire l'aperçurent avec son cadavre pendu et son capitaine pirate qui semblait les narguer d'un sourire diabolique. Plus récemment, en 1955, un bateau de pêche nommé Joita fut retrouvé sans son équipage dans le Pacifique Sud. Il ne nous donne pas nouvelles depuis bientôt 5 semaines. Une mission de recherche aérienne avait pourtant été mise en place pour le retrouver mais n'avait pas abouti. C'est donc un simple navire marchand qui le retrouve à 600 miles de sa zone de disparition sans aucun signe d'équipage ou de cargaison. Les enquêteurs trouvèrent une mallette de médecins et plusieurs bandages sanglants sur le pont. La radio, elle, fut retrouvée sur le signal de détresse universel. Le moteur tribord était recouvert de matelas tandis que l'embrayage du moteur bâbord était encore partiellement démonté ce qui montre que le navire fonctionnait toujours avec un seul moteur. Les horloges électriques à bord connectées au générateur du navire s'étaient arrêtées à 10h25 et les interrupteurs de l'éclairage de la cabine et des feux de navigation étaient allumés ce qui implique que tout ce qui s'est passé s'est produit la nuit. Le journal de bord du navire, le sextant, le chronomètre mécanique et d'autres équipements de navigation ainsi que les armes à feu que le capitaine gardait dans le bateau manquaient. Personne ne sait ce qui a pu se passer sur ce navire et aucun des 16 membres d'équipage ne fut jamais retrouvé. Au début du mois de mars 1902, trois hommes se tiennent sur une bande de terre caillouteuse couverte par endroits d'une maigre végétation. Sur les hauteurs de ce paysage se dépose un peu de neige. On peut apercevoir une cabane et un canoë échoué non loin d'eux. Andersen, Gründen et Duse appartiennent à l'expédition du Suédois Otto Nordenskold. Ils se trouvent sur la terre de Graham, une avancée du continent antarctique à 1100 km du Cap Horn. Ils attendent le navire l'Antarctique sur lequel ils doivent embarquer puisque leur expédition est terminée et leur mission est accomplie. Car le détroit était maintenant libre de glace et donc accessible. Le 2 mars 1902, à l'extrémité du détroit, ils aperçoivent une tâche sombre. Petit à petit, la tâche se précise et prend une forme, celle d'un 3-mât couvert de toutes ses voiles, pavillons déployés à la poupe. Le bateau avance lentement et peu à peu, son contour se dessine de plus en plus. Les 3 hommes sont extatiques. Voilà enfin l'heure du rappel, l'heure de rentrer chez soi. Gunnar Andersen sort alors ses jumelles et confirme l'approche du navire. Une vitesse bien lente, remarqua-t-il. Le chenal doit être pourri de glaçons à la dérive. Le capitaine prend ses précautions et il a raison. Vous l'imaginez, coulant sous nos yeux. Mais le navire ralentit de plus en plus jusqu'à donner l'impression de s'arrêter totalement. Et puis, une étrange impression les habitent qui devient bientôt une certitude. La mince bande blanchâtre qui séparait la coque de la surface de l'eau s'est élargie. On peut croire que c'est une illusion. Il est logique de le croire mais cette bande ne cesse de s'élargir au point que l'Antarctique paraît maintenant flotter dans le ciel. Le voilier s'élève de plus en plus haut et sa silhouette reste bien distincte. Les voiles sont gonflés par la brise. La coque, elle, est coupée au ras de la ligne de flottaison. Et puis, petit à petit, la silhouette du navire devient moins précise et finit par se diluer progressivement jusqu'à disparaître totalement. Les trois hommes, stupéfaits, contemplaient la disparition de ce navire fantôme sans pouvoir l'expliquer. Quand ils furent enfin sauvés par une canonnière uruguayenne, les trois hommes apprirent que quelques jours avant leur vision, l'Antarctique, écrasé par les glaces, avait été abandonné par son équipage à une centaine de kilomètres du lieu où les trois hommes l'attendaient. Ils avaient donc vu le spectre du navire fantôme disparaître dans le ciel sous leurs yeux. Ils ne comprirent jamais ce qu'il s'était passé. Et je crois que, comme les autres histoires dont j'ai pu vous parler aujourd'hui, la mer a ses secrets et elle les garde jalousement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada